Musique Je m'appelle Augustin Gravier, je suis conseiller production fourragère pour la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Lois. L'objectif de mon travail est d'accompagner les éleveurs dans l'amélioration, l'optimisation de la valeur alimentaire et de la conduite de leur production fourragère, d'adapter leur production fourragère vis-à-vis à la fois des enjeux sociétaux, des besoins sociétaux mais aussi des enjeux climatiques avec les sécheresses récurrentes de la région Centre-Val-de-Loire pour améliorer la santé et la fertilité chimique comme biologique des seuls. Pour ce qui est de la partie sorgho fourragé, elle existe depuis plusieurs décennies, depuis les années 50-60, où il y avait déjà en fait ce qu'on appelait des sorgho fourragés multicoupe. A travers justement les groupes de travaux d'éleveurs, nous cherchons justement à déterminer quel sorgho fourragé monocoupe comme multicoupe peut être le plus adapté par rapport aux conditions climatiques en Indre-et-Loire. Donc on a besoin d'un sorgho fourragé monocoupe qui démarre très vite, donc une sélection vraiment sur la vigueur de démarrage, premier point. Deuxième point également, une sélection sur la valeur alimentaire ainsi que sur la capacité des variétés de sorgho monocoupe fourragé à conserver dans le temps une valeur alimentaire très intéressante, que ce soit à travers le sucre qu'ils contiennent, à travers la cellulose digestible, mais aussi à travers le grain pour des variétés qui sont capables de produire du grain, notamment comme cette variété de sorgho BMR grain. Donc la vigueur de démarrage, la valeur alimentaire et également la capacité à taler, c'est-à-dire en fait s'il y a une mortalité de jeunes plants, est-ce que cette variété est capable de compenser les pertes liées aux toutes premières semaines de vie du sorgho monocoupe. De ce travail sur les variétés de sorgho monocoupe adaptées en Indre-et-Loire, c'est aussi de pouvoir éviter, on dirait de générer une consommation de produits phytosanitaires supplémentaires et donc de travailler sur une conduite du sorgho fourragé monocoupe qui nous permet du rendement, de la valeur alimentaire, mais aussi de pouvoir réduire en fait la consommation de produits phytosanitaires par rapport justement à d'autres cultures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada